CBS Radio On va t'expliquer même D'abord un manga c'est une esquisse, un dessin Fait assez rapidement Son précurseur serait Katsuhika Okusai Désolé je corche facilement ses noms Le dessinateur japonais célèbre Pour avoir fait le tableau La Grande Vague de Kanagawa Au 19ème siècle Plus tard vers le 20ème siècle Rakuten Kizawa Désigne un des premiers mangas Celui du même type qu'on connait Sans vraiment savoir qu'il allait lancer un style Qui allait devenir international Petite planche de dessin en noir et blanc Avec son fond blanc Qui se lie avec son sens si particulier de droite à gauche Bien sûr dans les mangas Il existe plusieurs types en gros Comme les shoujo, les seinen et les plus connus sont les shonen Aujourd'hui on accueille 4 chroniqueurs Qui vont vous présenter chacun de ces Classes de mangas Et on commence avec Lamia Qui va vous présenter les shoujo Les shoujo sont des mangas qui parlent généralement De romance ou d'amitié dans leur dimension Psychologique Le manga que je préfère pas dessus tout C'est Nana Nana est un manga écrit par Ayazawa en mai 2000 Le manga est composé de 42 volumes Et parle de deux jeunes filles Pourtant le même désir Celui de déménager à Tokyo Séparé à la gare Elles se rencontrent plus tard par hasard Dans un appartement Qu'elles ont tous les deux l'intention de louer Le manga raconte la colocation Les sentiments récifraux Qu'elles partagent ainsi que leurs aventures Moments mémorables Etc Et si ce manga t'intéresse Tu peux le lire ou le regarder En manga sur Netflix Merci Lamia pour ce manga qui a l'air vachement intéressant Je vous le conseille En plus il est disponible sur Netflix Et maintenant on passe à la présentation de Sahel Qui va vous expliquer ce que c'est qu'un seinen Alors un seinen c'est quoi ? Le style seinen est plutôt réservé aux jeunes adultes Car il aborde des thématiques et sujets plus matures Comme la société, la santé mentale, etc On a par exemple Death Note Un classique Qui est très réputé pour son scénario incroyable Qui est écrit par Tsugumi Oba Et dessiné par Takeshi Obata Il est composé de 13 volumes Il est assez particulier Car on peut le classer en même temps En tant que shonen ou seinen Mais il va plus sur le style de seinen Il raconte l'histoire d'un lycéen Nommé Laitya Gami Qui va dans son ennui Trouver un cahier qui s'appelle Death Note Le Death Note c'est quoi ? C'est un cahier qui Lorsque l'on a le visage de quelqu'un en tête Et que l'on écrit son nom dedans Et son prénom Il meurt On peut spécifier la mort Ou si on ne la spécifie pas Il meurt d'une crise cardiaque Ce cahier a été lâché par Ryuk Qui est un dieu de la mort Et qui s'ennuie Il a donc décidé de le faire tomber Pour s'amuser un peu Laitya Gami va être confronté Au génie L Qui est un associé de Interpol Et qui vont ensemble mener une enquête Pour trouver qui est Kira Kira c'est le surnom de Laitya Gami Donné par la société Craignant Le dieu Qui est en train de massacrer les criminels Et si tu veux le lire Il est au CD Merci Sahel pour la présentation des seinen De Death Note Que je connais Que je commence Et on va passer maintenant A la présentation des shonen Les plus connus Et donc avec Suzanne Les mangas shonen Sont plutôt adressés Aux jeunes adolescents Aux alentours du collège Ce sont des quêtes Des aventures Qui se passent souvent Dans des univers fantastiques Fumetal Alchimist Est un manga Dhirumu Arakawa Composé de 27 volumes Il a été pré-publié Entre 2001 et 2010 Dans le magazine Shonen Gangan C'est un manga Qui a été adapté En deux séries d'animation Entre 2003 et 2010 Fumetal Alchimist Et Fumetal Alchimist Brotherhood Pour résumer Dans le pays d'Amestris Où l'alchimie est élevé Au rang de sciences universelles Deux frères Edouard et Alphonse et Elric Vivent avec leur mère Trisha Elric Leur père étant parti Des années auparavant Trisha décédant Des suites d'une maladie Les deux frères Tentent de la faire revenir Grâce à l'alchimie Mais ils bravent La loi interdite De la transmutation humaine Edouard l'aîné Perd sa jambe gauche Et son petit frère Perd son corps tout entier Ed scelle ensuite Immédiatement L'âme d'Alphonse Dans une armure En sacrifiant son bras droit Il s'engage alors Dans l'armée A l'âge de 12 ans En tant qu'alchimiste d'état Il réussit l'examen Et obtient son nom D'alchimiste full métal Grâce aux avantages Et aux recherches liées Au statut d'alchimiste d'état Les deux frères cherchent La pierre philosophale Qui leur rendrait Leur corps perdu Merci Suzanne Pour la présentation De Full Metal Alchimiste Que je vous recommande Il est sympa Et je conclue En vous précisant Que certains mangas S'amusent à casser Les règles de leur classe Et c'est pas vraiment En défaut C'est même plutôt Une qualité Comme par exemple One Punch Man Où le personnage principal Dans son shonen Est déjà le plus puissant Et s'ennuie assez vite Ou même Shoujo Où c'est un des premiers mangas Où son personnage principal N'est pas forcément japonais Qui se passe pas toujours Au Japon Et que l'auteur S'amuse à changer Ses personnages principaux Au fur et à mesure des parties C'était le Club Manga Au direct de Campus De Sciences et Technologiques À Avignon CBS Radio CBS Radio